Musique What's up tout le monde c'est Christophe, je viens de se retrouver pour les Black News A propos de chez Samsung, et bien à nouveau du nouvel tablette quelque part Puisqu'en fait c'est le Galaxy Note Pro Qui est, on va dire, qui a été beaucoup discuté au CES 2014 Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un grand salon à laquelle on retrouve Les grandes nouveautés qui va arriver en fait cette année là Au niveau de l'électronique, ça va être tous les smartphones Aussi par exemple, comme ici, les tablettes, etc, etc Donc ça peut être intéressant aussi On va dire un peu vraiment, voilà, et on partage à peu près Et bien les grosses compagnies vont partager à peu près Ceux qui, leurs grandes nouveautés, c'est ça Et puis là, donc Samsung, donc ils ont eu bien sûr un petit stand Quand je dis petit, non un grand stand A laquelle ils ont présenté un peu le Galaxy Note Pro Donc je vais vous donner toutes, et bien toutes les caractéristiques Et bien, de ce device Et donc c'est parti avec, on va commencer avec la résolution Qui est quand même plutôt haute C'est-à-dire qu'elle fait du 2560 x 1600 pixels Donc ça reste quand même une très bonne qualité au niveau de l'image C'est très propre, honnêtement Il y a, c'est vrai que là, il n'y a pas grand chose à dire C'est, voilà, on se rapproche vraiment au niveau d'une télévision On pourrait même le dire, finalement Donc c'est vrai que bon, ça, ça fait pas mal Au niveau du processeur, c'est pas mal aussi Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est juste une tablette aussi Donc c'est un Qualcomm Snapdragon 800 Qui est annoncé à 2,3 GHz Ce soir, on peut le comparer, un ordinateur portable À 500, 600, 700 euros Qu'on peut retrouver actuellement sur le marché Donc quelque chose d'assez potable Surtout parce qu'on se retrouve sur un plus petit écran Donc qui va demander moins, bien sûr, de consommation Tout ça, et moins de puissance Donc quelque part aussi, et bien Ça reste quand même très, très potable Et bien pour ce genre d'appareil Donc c'est pas mal Au niveau du, et bien de la place Enfin, du mémoristique, de la mémoire Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'appareil Il y a déjà 32 Go On appelle ça 32 Go interne C'est-à-dire, il y a 32 Go qui sont déjà dans l'appareil Et par contre, vous pouvez, c'est vrai que ça, c'est pas mal Par exemple, mettre une micro SD Ces petites, voilà, ces petites cartes Je pense que vous devez connaître Les cartes mémoires Et donc que vous branchez directement Si vous voulez rajouter plus de mémoire Donc en gros, vous avez 32 Go sur votre appareil Ce qui suffit franchement largement Et puis si vous voulez, je sais pas, mettre des fichiers Depuis votre micro SD On peut retrouver quand même à 64 Go Et même un peu plus, je crois Après bon, il faut aller dans d'autres boutiques Des boutiques spécialisées, tout ça Mais ça peut montrer vraiment à pas mal de choses Donc c'est quand même quelque chose de bien D'avoir déjà 32 Go Donc voilà Alors à propos aussi Au niveau du réseau C'est-à-dire au niveau du sans-fil Bien sûr, on retrouve Bluetooth Bon, après c'est Samsung aussi Logique On retrouve aussi la Wi-Fi Logique Et la KG qui sera compatible là-dessus Bon, ça peut être aussi pas mal Au niveau du poids 750 grammes Donc il pèse Bon, il fait bien son poids C'est pas mal Au niveau de la batterie 9500 milliampères Donc après, ça dépend aussi de l'autonomie Je peux pas vous dire exactement Combien de temps il va Au niveau de son autonomie D'ailleurs, ça a pas été encore donné C'est normal Parce que bon, l'autonomie Va pas être très haute Souvent ces appareils-là Ça se recherche tous les jours Malheureusement Si vous l'utilisez souvent Fréquemment Au moins une mise sous tension Ouais, au moins tous les jours Parce que tous les soirs Vous le faites Enfin, moi c'est ce que je fais Après, ça dépend des téléphones Enfin, ou des tablettes C'est vrai que ça dépend aussi des marques Puisqu'il y en a qui vont demander Beaucoup plus de consommation énergétique Tout ça Donc bon, ça dépend après De ce que vous avez aussi Mais je pense qu'avec ce genre d'appareil Bon, une, deux jours d'autonomie Après, bah voilà Il va falloir le rechercher au niveau Il y a aussi une webcam Alors, je trouve ça drôle Parce qu'ils appellent ça Une caméra frontale Bon, on peut aussi dire webcam Moi, je préfère dire webcam C'est vraiment la chose Qui va te visionner ton visage Qui a une puissance de 2 mégapixels Au niveau de la caméra derrière Elle fait plus de Elle doit faire environ 7 mégapixels Enfin, ça je vous Si je refais une vidéo Je vous le dirai prochainement Mais c'est pas le plus important En fait, ça n'a pas été précisé là-dedans C'est plus la caméra frontale On pourrait l'instituer comme ça C'est-à-dire 2 mégapixels Bon, c'est pas quelque chose de sublime Après, c'est pas fait pour Mais voilà Vous pouvez au moins prendre des photos Vite fait Je sais pas si vous voulez être À côté d'un pote Ou d'une pote Vous pouvez prendre des photos assez rapides Elle existe en deux versions Eh bien, en simili-cuir Excusez-moi Donc en gros, une sorte de petite plaquette en cuir Ou en chrome Donc ça peut être pas mal Et ce qui fait beaucoup ressembler Eh bien, un précédent volet Donc c'est-à-dire Le Galaxy Note 3 Voilà Là-dedans aussi, on retrouve une similitude Avec le simili-cuir Et le chrome Au niveau du prix C'est quand même quelque chose d'assez important Alors on pense Parce que ça va Vu qu'il y a plusieurs versions différentes De l'appareil C'est-à-dire en simili-cuir En chrome Tout ça En fonction de ce que vous allez prendre 4G Eh bien Le prix va varier Bien sûr Si vous prenez toutes les options Les options plutôt Les fonctionnalités Eh bien le prix sera le plus cher Donc en gros Ça varie quand même De 749 à 1099 euros Le cher est excessivement cher Je sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Ça va dans la barre des commentaires Normalement Vous allez pouvoir mettre des commentaires Cette fois-ci Mais c'est vrai quelque part De ma part C'est vraiment C'est vraiment excessif Au niveau du prix Après ça dépend aussi De ce qu'ils vont mettre Mais c'est vrai Qu'on peut limite S'acheter plein d'autres choses Avec cet argent-là Enfin franchement Quand on compare Les anciens Les anciens appareils Qui dépendent Enfin Ça coûtait 500 euros Maintenant on passe à du limite 1000 euros Je trouve Pour moi c'est trop Voilà C'est pas possible d'en penser tout ça Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Surtout de me suivre Sur ma page vidéo personnelle D'ailleurs au passage Je sais même pas Si je vais mettre la barre des j'aime Parce qu'il y a des gens Il y a des gens qui s'amusent Tout ça Donc juste pour pas qu'ils s'amusent J'ai enlevé la barre des j'aime Donc Comme ça Ils vont pas pouvoir s'amuser A mettre des j'aime pas Mais Ce qu'il faut savoir aussi C'est que pas mal Pour mes breaking news Je vais peut-être avoir un partenariat Alors je vais pas vous dire avec qui Alors je sais finalement Que je devrais pas avoir de partenariat En fait parce que là Ça va être en rapport avec ma chaîne C'est à dire que Grâce à ce partenariat là Il y aura pas Enfin La pub elle se fera Sur En fait en gros S'oublier Ils vont me prêter des appareils Et puis Je vais les présenter Donc des nouveaux appareils Comme celui-ci Par exemple le Galaxy Note Pro Après je choisis pas les appareils Donc ils vont m'envoyer des appareils Que je pourrais tester Tout ça Et vous présenter en vidéo Bon Faudrait que je fasse une petite pub Du style avec une petite icône De leur truc Tout ça Mais bon C'est pas le plus important Comme ça je pourrais vous montrer Et bien ces appareils là Je pense Ça peut être une très bonne idée Pour moi C'est un partenariat Qui Bah qui est mis en valeur Avec la chaîne Parce que quelque part Bah c'est quelque chose d'efficace C'est pas pour gratter des manettes Ou je ne sais quoi Aux alentours Je ne sais quoi Bon bref Voilà Ma seconde retour les gens Je vous dis à la prochaine Ciao Peace out